Musique Bien, alors, la conférence va se dérouler en deux temps. Premier temps... Je parle, deuxième temps je parle. Exactement. Et je ne dis rien du tout. Merci beaucoup d'être là, c'est vraiment très très sympathique. A vous, Bernard Debré. Je suis très heureux parce que je vais vous parler, comme ça, je vais vous parler de la médecine, je vais vous parler de l'homme, je vais vous parler de l'éthique, je vais vous parler au gré de ce que j'ai envie de vous dire. Je vais prendre le mot eugénisme. Eugénisme. Et là, évidemment, on voit tout de suite un mot noir, un mot terrible, un mot utilisé par Platon dans la République, bien entendu, mais c'est surtout l'eugénisme hitlérien épouvantable, fasciste. On oublie aussi, de temps en temps, l'eugénisme suédois qui disait aux femmes, vous avez trop d'enfants, vous stérilisez, vous êtes une femme de mauvaise vie, on stérilise. Jusqu'en 1974. Eugénisme. Eugénisme d'État, rien n'est pire. Rien n'est pire que cette science, cette fausse science qui détruit l'homme, qui est une injure. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on peut dire, mais nous pratiquons l'eugénisme tous les jours. Oui, je le fais tous les jours, je le fais, je vais vous donner des exemples. Voici ce couple, je dis nous, ce sont les chercheurs. Nous, voici ce couple qui vient nous voir, ils ont eu un premier enfant qui est mort d'une loco-dystrophie, c'est une maladie, oubliez le nom, mortelle, l'enfant est mort à 6 ans. Le deuxième loco-dystrophie est mort à 6 ans, le troisième loco-dystrophie est mort à 6 ans. Ils viennent nous voir avec, vous comprenez, toute la tristesse du monde sur leurs épaules en disant, professeur, est-ce qu'on peut avoir un enfant normal ? Et on leur dit, à leur grande surprise, mais oui, tout à fait. Il suffit de faire une fécondation in vitro et on va faire un tri d'embryon. On fait un tri d'embryon, on va choisir celui qui n'a pas le gène abîmé, celui qui n'a pas la loco-dystrophie et on l'implante dans l'utérus de la femme. Madame, vous aurez un enfant sain. C'est ce qui s'est passé. Et c'est de l'eugénisme. C'est de l'eugénisme le plus absolu, mais c'est de l'eugénisme personnel, orienté. Vous allez me dire, oui, mais c'est très exceptionnel, ce sont des gens qui naissent, on veut qu'ils naissent bien, on veut qu'ils naissent en bonne santé. Oui, mais on a aussi ce couple qui vient nous voir. Monsieur le professeur, ma mère a une maladie d'Alzheimer précoce, dit la femme. Et le mari dit avec beaucoup de tristesse, mon père aussi a une maladie d'Alzheimer précoce. C'est une maladie génétique, celle-là. Et ils nous disent, au bord des larmes, nous sommes atteints de cette maladie. Et nous aimerions avoir un enfant qui ne l'est pas. Eh bien, rien n'est plus facile. Une autre fois, une fois encore, nous avons fait un tri d'embryon. Et nous avons permis à ce couple d'avoir un enfant, deux enfants, trois enfants même, qui n'étaient pas atteints de maladies d'Alzheimer précoce. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Moi, je le dis, oui, je dis oui, je dis oui, parce que c'est une avancée thérapeutique, une avancée dans la prévention, une avancée formidable à une seule condition. Une seule. C'est que l'État ne s'en mêle pas. Parce qu'on pourrait évidemment vous dire, Ah madame, vous avez un enfant, vous allez avoir un enfant qui est porteur de telle et telle maladie, parce qu'on peut le savoir par myosynthèse, je vous dirai tout à l'heure quelque chose, par myosynthèse, par hypographie, Vous savez, il est mal formé. Vous voulez le garder ? Ah, mais si vous voulez le garder, il sera à votre charge. Puisque vous avez le droit d'avorter, d'avorter avant les 14 semaines, ou 22 semaines dans les pays du Nord. Vous voulez vraiment le garder ? La sécurité sociale ne prendra pas en charge. Ça, c'est du fascisme. La découverte, c'est la suivante. C'est qu'une femme enceinte, au bout de 5 à 6 semaines de grossesse, d'aménorer avant même la date légale de l'avortement, de la fin de l'avortement. 6 semaines, on lui fait une prise de sang, on lui fait une prise de sang à cette femme. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Les cellules de son embryon. On ne sait pas l'expliquer d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi les cellules de l'embryon sont dans le sang circulant de la mère. Mais quand vous avez découvert la cellule de l'embryon, vous avez le génome. Vous avez le grand livre de la vie de cet enfant qui va naître, peut-être. Et cette femme, elle va presque tout savoir. Bien sûr, pas tout. Oh là là, heureusement qu'à côté de la génétique, il y a l'acquis, l'inné, et l'acquis, l'inné, la génétique, l'acquis, ce qu'on acquiert dans sa vie. Mais la génétique compte. Et cette femme va savoir si cet enfant, bien sûr, sera un homme, une femme, sera un blond, blin, brun, etc. Ça pose déjà des problèmes. Mais elle va savoir s'il a une maladie à la naissance. Une mucoviscidose ou autre maladie, qui sont des maladies dramatiques, qu'on peut déceler quelquefois dès la naissance. Alors ? Alors, est-ce qu'il faut interdire ? Mais c'est-tu toujours d'interdire ? Vous savez parfaitement bien que nous sommes dans une mondialisation extraordinaire et qu'il suffit d'envoyer peut-être une prise de sang en Chine, en n'importe où dans le monde, pour qu'on fasse cet examen et qu'on vous le renvoie par Internet ou par autre chose. Et que si on dit par une loi « Il est interdit de savoir. Madame, monsieur, vous n'avez pas le droit. » Bon, on le saura forcément. Je vous dirai tout de suite que je ne suis pas défavorable à l'avortement, quitte à choquer, même si je suis de religion catholique. Allez, voilà, écoutez, je trouve que moi j'ai trop vu quand j'étais jeune, trop vu, je vous le dis très simplement, deux filles de 15-16 ans venir aux urgences mourir parce qu'elles s'étaient fait avorter dans une arrière-boutique de faiseuses d'anges. Et ça, ce n'est pas supportable. Le collage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être merveilleux comme ça peut être terrifiant. Qu'est-ce que c'est que le clonage ? En deux mots, un spermatozoïde, un ovule, ça fusionne, ça donne un œuf, ça donne une cellule d'abord, une seule. Et cette cellule se divise en deux, en quatre, en huit, en seize. Et pendant une dizaine de jours, chaque cellule garde la potentialité humaine complète, c'est-à-dire que si on en prend, on l'isole, elle donnera un homme. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est comme ça que se font les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux sont en tête des clones. C'est-à-dire qu'au moment de la division, il y a deux êtres qui se forment à partir d'un même œuf. Donc des clones, ne dites pas jamais, ils existent. C'est pas pour ça qu'il faut en faire. On vous dit souvent, oh, la vie éternelle. Mais non, mais non, c'est pas parce qu'on va prendre un clone, enfin vous faire un clone, on va te faire un clone. Non, c'est pas la même gestation, c'est pas le même moment, c'est pas la même mémoire, c'est pas, tout ce qu'on a dans notre cerveau n'est pas clonable. Il y a l'inné. Alors on va se ressembler, et encore. C'est pas la vie éternelle. Et même si aux Etats-Unis, pour s'amuser, ou pour gagner un peu d'argent, peut-être moins, dans cette période un peu difficile, il y a des entreprises, copycat, etc. Vous avez un chien, il meurt le pauvre. Vous allez voir l'entreprise, vous donnez un poêle, il vous le clone. 50 000 dollars. Vous venez me voir, je vous le ferai pour moins cher. Mais, il y a plusieurs entreprises. On clone tout. Vous voyez, le mari donne son sperme, la femme donne l'ovule, alors l'ovule peut-être fécondé et gardé par la femme porteuse, ou transmis chez une autre femme. Il peut y avoir d'autres cas, l'ovule de la mère qui n'a pas d'utérus avec le sperme du mari et une femme porteuse, une mère porteuse, ça peut être la mère d'ailleurs, la mère de la fille qui vient en même temps qu'on s'y perd. D'autant plus que le Sénat, dans sa grande sagesse, s'est penché sur le problème. a regardé tous les problèmes possibles et a dit, voilà, écoutez, la mère porteuse, quand elle va accoucher, va avoir un délai de réflexion avant de donner l'enfant. c'est d'arty. Je compatis avec ceux et celles qui veulent des enfants qui ne peuvent pas en avoir, mais je ne suis pas sûr que le désir, aussi justifié soit-il, que ce soit un désir de couple homosexuel, que ce soit un désir de couple hétérosexuel, d'avoir des enfants, doit être obligatoirement traduit par une loi. Allez, j'en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501